bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur le reiki 2 concernant le deuxième symbole seiki alors le seiki donc je le dessine comme ça c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui je l'active comme ça avec le premier symbole que nous avons vu donc il ya quelques il ya une semaine à peu près le chou courait voilà alors le seiki c'est l'émotionnel c'est l'émotion c'est la notion avec le coeur dans le dans la méthode tibétaine vous retrouvez le symbole du coeur mais le symbole du coeur c'est exactement la même activation est exactement le même lien avec ses équipes c'est à dire que c'est un symbole en plus mais pour moi qui est en trop voilà le sait qui en fait c'est un ça permet donc vu que vous êtes au deuxième niveau vous allez travailler donc sur la pensée et l'émotionnel la pensée et l'émotion c'est ce qui déclenche tous vos maux du corps et vos maladies il ya toujours le facteur en premier et émotionnel la médecine générale vous mettra ce facteur là en dernier mais les médecines énergétiques vous mettront toujours le facteur émotionnel en premier c'est important que vous le compreniez et que en fait de compte c'est qui est une sacrée clé en fait quand vous avez été formé au reiki alors ça cette vidéo est essentiellement dirigé pour mes élèves que je sais que je que je suis et que j'enseigne mais aussi pour les autres qui ont été formés ou qui ont été mal formés ou qui ont oublié parce que parfois il ya des formations avec certains maîtres requis qui sont incomplètes on me le relate à travers le temps et souvent je suis obligé de refaire des remises à niveau avec certaines personnes alors n'hésitez pas si vous avez besoin me contacter vous retrouverez en fait tous les renseignements pour me joindre sur cette vidéo voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est qui j'ai la clé car c'est le symbole de la nature le symbole c'est qui est le symbole mental émotionnel comme je disais l'utiliser pour calmer l'esprit le traité traiter le stress la nervosité et la peur chez les gens qui sont stressés et nervosité on met chocourem et on met c'est qui quand vous êtes formé qu'au deuxième niveau moi je mets le quatrième niveau parce que lui il englobe déjà les trois premiers du deuxième mais parfois j'active les quatre pour avoir est encore plus performant par rapport au son alors la joie depuis qu'il y a eu le cyclone qui est passé parce que je suis à saint barthélémy c'est en fait toutes ces nouvelles énergies toutes les énergies qui viennent de la nature on les ressent vu qu'on est des canalisateurs on est des antennes paraboliques on ressent tout à travers les mains à travers le corps le ressenti etc c'est comme ça que j'ai su que josé le louragan qui a suivi herma ne nous toucherait pas il ya peu près maintenant une semaine qui est passé voilà je l'avais relaté déjà dans une vidéo qui était bien avant tout ça il faut savoir que tout notre environnement vu que nous sommes des catalyseurs d'énergie on ressent quoi quand le cyclone est arrivé quelques jours et le jour même même la veille je ressentais des forts picotements d'énergie dans mes mains et pour moi j'ai eu la sensation en fait que de mon énergie à amplifier au niveau de du pouvoir dans le soin par rapport à la puissance dans le soin pour soigner et traiter les gens voilà voilà donc nous allons voir donc dans le détail donc c'est qui alors c'est qui en fait cela introduit quoi alors que les vibrations de l'harmonie en fait de la guérison remonte à la racine dû à des problèmes en faisant appel à la mémoire cellulaire ce qu'on appelle les mémoires karmiques le karma vient s'impliquer dans le corps à cette semaine de grossesse de la mère il rentre on y veut dans l'ovule dans le fœtus et pas dans l'ovule dans le fœtus et à partir de là il lance son programme parce que c'est un programme comme un programme informatique dans son programme il le déverse dans le corps du bébé à partir de là le bébé est en lien karmiquement avec sa mère avec la famille d'âmes qui l'a choisi puisque on choisit ses parents les cartésiens on ne choisit pas ses parents sauf que c'est faux on les choisit sur le plan émotionnel karmiques c'est à dire avec les choses qu'on aura à régler dans cette vie vu que chaque notre vie est un enseignement par l'épreuve et la compréhension de l'époque donc vous allez devenir un être réveillé spirituel si vous comprenez toutes les épreuves si vous ne les comprenez pas vous n'avancerez pas et vous n'évoluerez pas et vous reviendrez sans cesse sans cesse pour la même chose voilà donc donc et la mémoire de l'aura l'aura qui est là il travaille sur le corps éthérique émotionnel et mental alors par exemple le seiki vous pouvez le faire dans une chambre d'hôtel à la maison après la visite d'une personne que nous avons une discussion très animée le fait de mettre tous ces symboles dans les murs vont vous nettoyer tous les aspects négatifs des énergies qui ont pu avoir lieu par exemple si vous avez racheté une maison où il ya eu un meurtre ou un décès des personnes qui ne sont pas montées au ciel ça peut les aider à monter au ciel sinon on pourra faire passe pourra demander à des passeurs d'âmes comme moi de vous les faire passer soit distance ou soit soit chez vous directement en se déplaçant alors il faut savoir que en parlant au niveau des âmes il faut savoir que si vous savez vous nettoyer des âmes si la colère vous l'avez toujours en vous vous allez maintenir et continuellement attirer des âmes chez vous il faudra libérer toute cette colère alors toute cette colère il faudra vous trouver votre méthode qui vous correspond le requis en est une mais il y en a d'autres à vous de le trouver moi je suis aussi très branché chamanis etc là j'ai fait du chamanis à saint-barthélémy près de la plage et en étant en contact avec tout le toute cette mer nature les palmiers voilà parce que ici il ya que des palmiers comme arbres c'est déjà c'est des très beaux arbres et donc vous sentez en fait la chaleur et l'harmonie entre la terre et le ciel puisque la racine les racines des arbres sont en connexion avec le racinement à la terre et les feuilles sont avec comme notre tête avec le cournal avec l'univers donc les arbres sont branchés voilà avec avec les aux terris ce qu'on appelle ça mais avec les relations intuitives de communication etc alors vous pouvez faire aussi se traiter ce symbole donc comme je vous disais sur les murs sur le plafond sur le sol voilà lorsqu'un lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes vous pouvez activer aussi entre ces deux personnes avec une méthode que j'enseigne à mes élèves ce symbole voilà sur un texte examen le texte à apprendre par exemple si vous devez apprendre une leçon des tests des tests à passer afin de mieux les mémoriser alors il faut savoir que quand on n'arrive pas à mémoriser les choses alors moi j'ai fait aussi l'erreur dans le passé parce que moi j'ai été aussi élevé par mes parents en prenant des cachets pour la mémoire etc mais souvent c'est un effet placebo ce qu'il faut c'est que vous appreniez dès maintenant à canaliser l'énergie du reiki ou toute forme d'énergie pour en fait libérer toutes vos neurones qui sont engluées par des disputes par des colères pour tout autre chose des soucis pour être un être en fait dans sa globalité et entier donc en traitant le corps physique le corps mental émotionnel et le corps spirituel donc l'âme l'âme attention n'a pas qu'une connotation de mort à notre éducation judo chrétienne nous en maintenu dans l'erreur et moi je dirais que 90% des choses qui sont enseignées à part les tables de la loi et encore certaines faudrait peut-être voir certaines choses font partie plus d'une moralité à avoir alors certes bonne mais il ya des choses qui peuvent paraître incompréhensibles de nos jours parce qu'en fait l'être humain évolue il faut savoir que le purgatoire n'existe pas le purgatoire est au niveau du sur le plan terrestre voilà il faut savoir que l'homme crée son propre enfer nous le voyons donc avec les cyclones les cyclones voilà viennent aussi du dérèglement climatique notamment voilà il ya eu le dernier g20 au mois de juillet la 2017 je crois que c'était le vin il ya eu aucun accord signé voilà concret réel donc les plus grands pollueurs continuent à polluer la france est en tête là dedans aussi voilà alors donc nous allons reprendre donc entre des situations en fait dans des situations critiques nous pouvons aussi activer ce symbole pour nettoyer aussi de la nourriture on peut utiliser le symbole sur les plats de restaurants par exemple on peut aussi activer sous toute forme de choses si vous achetez un objet par exemple à la brocande vous pouvez le nettoyer toute chose on vous donne un objet vous nettoyez vous récupérez un objet je sais pas qu'on va vous donner pareil vous vous en tout vous trouvez un objet par exemple devant les poubelles et qui encore en bon état pour vous vous le nettoyez au niveau des énergies sinon vous récupérez les énergies de ces personnes là chez vous et donc plus vous nettoyez plus vous montez le taux vibratoire donc de votre maison voilà donc moi le taux vibratoire de chez moi est toujours à son souvent au maximum les gens leurs quand je les fais venir chez moi mes amis notamment ou à mon cabinet quand je fais venir ma clientèle les gens ressentent toutes ces bonnes énergies alors voilà donc ce qu'il faut donc c'est tracé donc le symbole sur le sur sur le plat l'assiette physiquement ou mentalement 1 donc pas soit vous dessinez donc ça c'est physiquement mentalement vous visualisez vous pouvez le chanter c'est qui voilà donc si vous avez l'âme d'un chanteur voilà moi je le fais quasiment jamais parce que bon voilà j'en éprouve pas le besoin mais je pourrais le faire c'est qui c'est qui donc trois fois vous l'activer souvent ben on a on a on n'a pas envie de le faire quand il ya des personnes mais sur soi par exemple on peut très bien le faire faire c'est ce qu'on appelle les kododama voilà donc il faut l'activer trois fois comme je disais donc sur la nourriture changé changera en fait votre nourriture avarié mais bloquera aussi les parties négatives donc avarié je m'entends non plus qui voilà c'est à dire par exemple si vous avez vous avez décidé de manger de la viande ça fait que si vous mangez de la viande moi j'en mange quasiment plus genre je dois en manger 5 à 10% à peu près encore mais faut savoir que les animaux quand ils vont qui vont à l'abattoir ben ressentent la mort et donc ils stressent et en stressant ben ça vient s'imprimer dans la viande et puis quand vous la mangez vous êtes pollué vous devenez encore plus stressé donc c'est pour ça que moi j'ai décidé aussi d'arrêter de manger de la viande et aussi pour la cause animale la barbarie qu'on peut voir un peu partout dans les dans les abattoirs notamment il ya aucun contrôle ou quasiment aucun heureusement qu'il ya certaines organisations qui sont là pour mettre le doigt dessus et à partir de ce moment là vous vous libérez de toute façon vous allez vous alléger de plus en plus si vous mangez pas de viande et vous revenez à des à manger manger beaucoup plus de crudités voilà des produits frais des légumes etc crudités légumes et très peu de féculents notamment le riz encore le riz il n'a pas été modifié les pâtes sont déjà modifiées donc voilà et à partir de ce moment là vous allez être avoir une nature beaucoup plus saine donc ce qu'il faut vous pouvez manger de tout mais il faut que ça soit varié équilibré et sans excès donc cette vidéo est maintenant terminée nous verrons la prochaine fois donc le troisième symbole un jazen shonen qui est la distance et le passé et voilà vous retrouverez en fait tous les renseignements mes stages mes formations mes conférences sous cette vidéo et la dédicace de mon livre est ici et voilà si vous le voulez je vous l'enverrai dédicacé vous retrouverez en fait toutes les tous les renseignements pour me joindre sous cette vidéo et n'hésitez pas à m'envoyer un sms ou à me téléphoner pour savoir quoi que ce soit là ça sera un peu compliqué pour me joindre à saint barthélemy parce qu'on sort d'un ouragan donc voilà voilà à plus tard et puis bonne soirée au revoir